Bienvenue à Beauduin. Ce petit village adossé à la falaise rocheuse, les pieds dans l'eau chaude du lac de Sainte-Croix profite d'un ensoleillement plein sud. Un site privilégié pour la pratique de sport nautique, la baignade, la pêche et randonnée de toutes sortes dans des décors uniques. Mais c'est aussi un point de départ pour découvrir le grand canyon du Verdon et bien sûr les villages provençaux dont Beauduin fait partie. Au bout du village, en suivant la piste qui borde le lac, on peut distinguer les salles sur Verdon. Ce petit village englouti a refusé de mourir. C'est aujourd'hui un village neuf, aéré, fleuri, avec son église qui a conservé cette cloche qui sonnait l'angélus d'antan. A moins de 25 minutes de Beauduin, blottit au cœur d'une nature grandiose et sauvage, le village des Guines, renommé autrefois pour la fabrication des boules gloutées, domine à perte de vue les eaux turquoises du lac de Sainte-Croix. Vous êtes aux portes des gorges du Verdon, d'où vous pourrez découvrir, sur des sentiers hors du commun, le plus grand canyon d'Europe. Avant de rejoindre la rivue droite et visiter l'écomusée de l'Appalue sur Verdon, le village de Trigance qui surplombe la vallée du Jabron vous invite à la promenade pour apprécier d'autres formes, d'autres couleurs. Proches des sites les plus réputés pour l'escalade et les activités de plein air. Et vous pourrez facilement observer le vol des vautours qui ont retrouvé leur place depuis 1999 à Rougon. Des présences particulières vous en apercevrez aussi aux abords de Beauduin, sur l'un des sentiers ou les pieds dans l'eau, parmi les multiples rives aux formes et aux couleurs inattendues. Mais les découvertes à proximité sont nombreuses. A moins de 30 minutes de Beauduin, le canyon de Beaudinard ouvre les basses gorges du Verdon. Véritable rue d'eau turquoise bordée de falaise percée de nombreuses grottes contenant des vestiges préhistoriques. C'est à Quinzon que ces vestiges sont regroupés dans le musée de la préhistoire qui propose un million d'années d'histoire de l'homme. De Moustier-Sainte-Marie jusqu'à Beaudinard en passant par Sainte-Croix du Verdon, des architectures de caractère dans un environnement naturel exceptionnel vous séduiront. Et si vous voulez profiter de nombreuses animations d'été, de retour au village, vous pourrez peut-être assister au plus beau feu d'artifice du lac, celui de Beaudieu. Sous-titrage Société Radio-Canada ...